Il a la pièce d'église. Il y a une bière, il y a une bière, il y a une bière. Moi j'aime bien avoir la bouteille. Un soir après une réunion Paris Beer Week ou au cœur d'une réunion, je ne sais pas, il y a Philippe qui me dit « j'ai un truc à te proposer », Philippe des 3-8. Et puis il me dit « on a eu une super idée, une soirée super 8 ». Donc c'était le moment super 8, purée si on faisait ça. Donc voilà, l'idée nous a fait marrer. Donc on voulait faire cette soirée de collaboration, on va échanger les serveurs, enfin nous-mêmes on va aller bosser dans d'autres endroits. Pour avoir bossé ensemble sur la Paris Beer Week et se voir dans nos bars régulièrement, on a la même philosophie de travail. En plus collaborer à une bière avec des brasseurs qu'on apprécie et qu'on sait en plus que ces brasseurs-là sont aussi dans cette philosophie de travail. Tu as un truc à ajouter ? Non, enfin… On a des brasseries qu'on aime bien à la base. On a souvent les bières de la brasserie Thierryet et quand il y a des bières Outland, on a toujours les bières Outland. Ce sont deux brasseries qui ont d'ailleurs des styles assez différents. À la Brasserie Thierry, on a vraiment un style de levure en particulier qui a un goût assez prononcé. Chez Yann, on a un style de bière très américain. Du coup, on a essayé aujourd'hui, via cette collaboration de bar, faire une bière qui nous reflète. L'idée est là, c'est vraiment un échange de bar. C'est marrant. C'est avant tout pour rigoler avec des gens qu'on aime bien quand même. Je n'ai pas trop réfléchi. J'ai dit tout de suite oui. Je dis tout de suite, moi, ça m'intéresse. Je serais content qu'ils viennent ici. Voilà, parce que je connais les lieux et les personnes depuis quelques années. C'est des gens que j'apprécie particulièrement et ça me faisait plaisir. En fait, là, ce n'est même pas trop réfléchi. Ce n'est même pas très sérieux parce que je ferais mieux de faire un peu mes bières pour la saison qui s'approche, le mai-juin. Mais voilà, j'étais vraiment partant dès le départ. Je trouve que l'idée d'échange aussi m'a beaucoup plu. C'est-à-dire que ce n'est pas seulement une bière. Eux, ils ont toute une idée derrière qui est assez originale d'échanger leur bar. Donc, ce sera l'occasion d'aller passer une bonne soirée à Paris, bien sûr. J'avais rencontré Daniel, surtout à l'occasion de la Paris Beer Week. Les styles de bières que Daniel brasse, c'est quelque chose dont j'ai moins la connaissance technique. Donc, ça, ça m'intéressait. Un ensemble de choses. Bon, ben voilà, enfin, c'était les parisiens des barques. Donc, du coup, on s'est dit, bon, ben, autant prendre cette occasion pour tout faire en même temps. On fait la bière collaborative avec Daniel pour cette occasion-là. À la fois, les 3-8 et le Supercoin avaient déjà quand même des idées. On a fait une soirée pour discuter un peu déjà même de qu'est-ce qu'on imaginait derrière sa bière. Moi, vraiment, j'avais envie de travailler avec les levures de Daniel parce que c'est vraiment l'élément très marquant dans ces bières. Et puis, c'est des styles, enfin, le style saison, c'est quelque chose dont j'avais absolument pas l'expérience jusqu'à présent. On peut avoir une dégustation aussi, mais pas en le faisant. Puis après, comme jusqu'à présent, notre trait marquant, c'est quand même le houblon et justement ce qui est un peu américain. Du coup, on s'est dit, bon, ben, faisons quelque chose qui mixe un peu les deux. Et dans la mesure où on se fait que ce croisement n'était pas quelque chose d'invraisemblable non plus à la base, on pensait qu'il y avait... Ah, ce sera brûlable, alors ? Ben, c'est très bon. Ok, mais merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Sous-titrage ST' 501